Fédérons nos efforts pour poursuivre le développement de l'œuvre de Dieu dans la paix, la concorde et la fraternité. Soyons tolérants les uns envers les autres, acceptons-nous les uns les autres, pardonnons-nous réciproquement. Tendons les mains à tous nos frères pour qu'ensemble nous contribuons, chacun en ce qui le concerne, à l'édification d'une Église dont les fondements parfaits et solides ont déjà été posés par le Saint-Esprit et Jésus-Christ lui-même qui est et demeure le chef de l'Église du christianisme céleste. C'est sur ces mots d'exaltation que je lance les manifestations marquant les 115 ans d'existence de l'Église du christianisme céleste. Le top des manifestations marquant les 115 ans d'existence de l'Église du christianisme céleste vient donc d'être donné par le révérend mondial. Mais en prélude à cette célébration qui aura lieu le 29 septembre prochain, il sera célébré la Journée internationale des femmes de l'Église du christianisme céleste et la Journée des chorales de l'Église du christianisme céleste. Les manifestations de l'Église auront lieu pour la GIF à Natitengou, jeudi, Natitengou à Takora, le samedi 17 septembre 2022. Le cœur, le nœud central, je dirais le poumon de l'activité, bien entendu, c'est les conférences. Et la conférence a un thème réel pour cette année, éduquer les filles et les garçons pour réduire les violences faites aux femmes, bâtir la famille chrétienne sur l'amour et contribuer au développement de l'ECC. Voilà le thème de la conférence. Dans la Takora, le département en honneur dans l'Église, au programme, une conférence le samedi 3 septembre à 10 heures, sur le thème « La mission du bureau du BRSC, bureau régional de suivi des chorales ». Bilan de ses activités, à la mission de la chorale dans l'ECC, un concert à 16 heures, animé par 8 chorales et incultation de grâce le dimanche 4 septembre à 10 heures. Afin que les festivités soient une réussite, le président du comité d'organisation a exhorté les fidèles à s'impliquer dans l'organisation. Je voudrais nous inviter, par rapport à ces programmes alléchants que nous venons d'écouter, d'accompagner ces deux organisations au sein de l'Église, conformément aux agendas qui ont été annoncés, pour que nous puissions faire de ces événements un grand succès. Le bureau de l'Association des femmes et le bureau national de supervision des chorales ont reçu chacun un chèque des mains du révérend mondial en guise de soutien pour l'organisation de cette fête.